Musique Le Wintour était de retour le vendredi et samedi 21 et 22 octobre au domaine de Chantlon dans la ville de Rouen. C'est sur un goal seulement âgé d'un an que Stanislas Katurla, créateur du Wintour et joueur professionnel, a décidé d'organiser l'événement. C'est un lieu qui mérite à mon sens d'être découvert, c'est un superbe domaine avec un hôtel, 4 étoiles, un restaurant gastronomique, un nouveau parcours qui a 18 trous plus 9 trous Pitch & Put, une brasserie. Les installations sont superbes, donc pour moi c'était une évidence de faire découvrir ce nouveau parcours et ce nouvel endroit. Super parcours avec des caractéristiques assez spécifiques parce que c'est un parcours type Lynx qui a été réalisé par l'architecte Olivier Dongrady qui a fait plusieurs parcours en France. Il y a une partie aussi qui s'articule autour de la forêt, une autre autour des lacs. Il y a une vue sur la côte rohannaise avec les monts de la Madeleine qui est absolument magnifique. De l'autre côté une vue sur Rohan. C'est un petit plateau qui est assez exposé au vent, donc pour le Lynx c'est superbe. Honnêtement il y a tout, c'est un très bel endroit, un très beau site et parcours qui va mûrir de mieux en mieux. Et pour tout juste un an c'est vraiment un vrai régal et surtout la nature du sol fait qu'on peut y jouer toute l'année. Nous avons pu rencontrer Christophe Julien, directeur de ce domaine, qui nous parle de ce parcours et de ce golf. Aujourd'hui le domaine de Chandon propose donc un golf 18 trous ainsi qu'un pitch and putt de 9 trous. Le type de parcours c'est plutôt Lynx sur sa partie haute, quelques trous dans les bois et pour finir le tout il y a 6 trous autour de l'eau avec des grines en avancée et des grines en île. C'est un golf très varié, base naturelle, des fairways sinueux autour de buts avec des graminées assez hautes. C'est ce qui ressort de la part de tous les joueurs qui viennent découvrir le site, c'est sa variété dans les trous et les situations de jeu. Au programme, le premier jour était organisé un pro-âme. On a pu compter des joueurs tels que Johanna Claten, ancienne joueuse du LPG, Hugo Cusso ou encore Sébastien Gros, joueur du Challenge Tour. Côté résultat, les vainqueurs de ce pro-âme en brut et l'équipe menée par le pro Sébastien Gros avec un score de moins 20, tandis qu'en net, l'équipe menée par Jean-Christophe Bertin sort de vainqueur avec un total de moins 44. Nous, on vient de Valence de quasiment à deux heures et demie et franchement, on n'est vraiment pas déçus. Un parcours très technique, varié, toutes les trajectoires à faire et l'entretien parfait. Je pense que ça a été... On est assez d'accord avec ça, on a joué un peu tous les coups du golf. C'est vrai que c'est une vraie bonne découverte, on ne connaissait pas et ça donne envie de revenir plus tard. Que penses-tu de ce pro-âme aujourd'hui ? Bien, 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 bien. Je suis encore un petit peu à chaud, mais non, non, super. Ce qui est innovant pour moi, c'était de faire un format-là sous 26 équipes et puis surtout dans un nouveau golf que les gens découvrent. Donc, ils sont déjà surpris par l'accueil du golf, de découvrir le site et puis de les voir tous après sourire quand ils arrivent et en disant qu'ils ont passé un super moment de par l'organisation, mais surtout de par la qualité du parcours, le dessin et qu'ils ont envie de revenir. Pour moi, ça, c'est la première satisfaction. C'est donc après un pro-âme réussi qu'avait lieu le deuxième jour un tournoi mixte regroupant pros de circuit, enseignants et amateurs de 5 d'index et moins. Chez les pros de circuit, c'est Mathis Pansard, représentant la PGA France, qui remporte cette compétition très serrée avec un total de moins d'eux. Je suis très content, sachant que pour moi, c'est la fin de l'année. Je suis venu voir mes grands-parents et puis j'ai fait une bonne partie parce que moins d'eux ici, vu l'évolution du parcours, je suis très content. Je savais que si je faisais en dessous du parc, moins un, moins deux ou dans le parc, j'étais pas loin de gagner. Le parcours, je le connaissais depuis très très longtemps parce que mon grand-père était au début du golf, donc je l'ai vu évoluer en neuf trous, en dix-huit trous. Ma mère et ma tante ont appris à jouer au golf ici. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne évolution et je suis très content de venir de temps en temps jouer sur ce parcours quand je suis chez mes grands-parents. Tu as été cadeillé par ton papy, il me semble. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait d'être cadeillé par son grand-père ? Pour moi, c'était pas habituel. Après, là, je viens d'enchaîner deux semaines avec ma tata à Arcachon la semaine dernière, là, mon grand-père. Et c'est différent, mais c'est agréable. Après, c'était aujourd'hui, je lui avais pas à dire grand-chose, c'était juste pousser le chariot. Donc voilà. Chez les enseignants, c'est Clément Martin, du golf du Gouverneur, qui l'emporte avec plus de difficultés à plus 4. Journée un petit peu compliquée, c'était un peu une découverte. Après, j'étais assez bien dans la balle, donc ça s'est plutôt assez bien passé. J'ai quand même sauvé pas mal de shots, pas mal de parts. Au final, ça gagne, donc c'est l'essentiel. J'ai pas pu voir tout le domaine, ça a l'air magnifique de l'extérieur. Après, le parcours est certes un petit peu jeune, mais en soi, c'est assez sympa à jouer. Le cadre est sympa. Le parcours, même s'il est neuf, il va faire que s'améliorer avec les années. C'est une bonne destination. Le Wintour vous donne rendez-vous très prochainement pour la finale, le mardi 22 novembre, dans la région d'Aix-en-Provence, au golfe de la Cabredor. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du Wintour. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Wintour